L'assessant politique d'acteurs de la société civile et de représentants des Nations Unies se sont réunis pour la 4e Conférence mondiale sur les femmes où les dirigeants mondiaux ont adopté un plan pour réaliser l'égalité des sexes. La déclaration et le programme d'action de PID, plus récemment, en 2015, ont adopté le programme de développement du Rata-Vorison 2030 les engageant à réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles ici 2030. Donc, vous voyez les privilèges qui sont contraires aux femmes et aux filles. Les engageant à réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles ici 2020. Pourtant, il reste beaucoup à faire. Parce que dans nos pays, on ne fait plus. Dans aucun pays, les femmes ne jouissent des mêmes droits que les hommes. On le dit, on le dit, on le dit. Mais la pratique, ça laisse à les aider. Les hommes en matière de droits des femmes sont menacés par la manque des fondamentalistes. La crise financière, les troupes politiques et les contre-cours continuent de féminiser. Et la dynamique du pouvoir. Qu'est-ce qu'on appelle la dynamique du pouvoir? Le pouvoir, le pouvoir qu'exerce l'homme sur la femme. L'avis du pouvoir qu'exerce l'homme sur la femme. Quand l'homme a pris de son autorité pour minimiser, pour rabaisser la femme, nous pouvons parler de la dynamique du pouvoir. Qui entend des inégalités? Tout cela entend des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, tout cela reste en vigueur à tous les nouveaux. Donc, 2020 est clairement une année critique pour les droits des femmes. Nous pouvons marquer 25 ans depuis l'adoption de la plateforme d'action de Pékin et 5 ans depuis le programme de développement du rapport à l'automne 2030. Les progrès et les actions nécessaires en matière de droits des femmes au niveau national, régional et mondial seront examinés dans une série de forums tout au long de 2019 et de 2020. Cumulant l'ordre de la prochaine condition de la condition de la femme en masse de l'homme. Donc, c'est donc une période critique pour les droits des femmes et les organisations de la société civile. Les organisations de défense des droits des femmes, les activistes et les mouvements. Donc, nous avons un rôle crucial dans ce processus. De ce rapport, il y a 12 objectifs, les objectifs que nous pouvons appeler les objectifs bêtises, mais simples. Donc, encore appelé le temps d'action de Pékin, il y a 12 objectifs stratégiques. Premièrement, nous avons la lutte contre la propriété, la propriété qui passe en des femmes. Aujourd'hui, quand une femme est pauvre, il ne peut pas avoir la paix dans le foyer. Et quand il n'y a pas la paix dans le foyer, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de développement. Quand quelqu'un crève la faim, la personne ne peut pas avoir... Par exemple, si tu dis à une personne qui a faim, j'ai une formation, viens participer à cette formation. Est-ce que la personne sera intéressée? La personne qui ne sera pas intéressée parce que le ventre a faim, il n'a pas d'oreille. Favoriser l'égalacé à l'éducation et à la formation. Aujourd'hui, nous avons l'éducation qui est gratuit. Si tu n'as pas le moyen d'envoyer ton enfant au cours privé, tu as la facilité d'envoyer ton enfant au cours public. C'est à moindre goût. L'école, l'éducation et l'éducation est gratuit aujourd'hui. Tout ceci grâce aux réflexions que cette grande femme ont prise dans ce temps. Donc, nous ne sommes pas seuls. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est soutenu, c'est régi par une loi. Il y a une loi qui soutient ça. Donc, nous ne sommes pas seuls. Favoriser l'égalacé aux soins de santé et aux services sanitaires. Lutter contre la violence à l'égard des femmes. Ça, c'est le point crucial. Lutter contre la violence à l'égard des femmes. La violence à l'égard des femmes aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous ne voyons pas ça. Nous croyons ça. Nous entendons ça autour de nous. Mais quels sont les questions que nous prenons vis-à-vis de cela? Est-ce que nous sommes au courant que cela est fini? Est-ce que nous sommes au courant que si nous voyons cela, nous devons agir en tant qu'acteur de développement dans notre société? Parce que tout autant que nous sommes ici, nous représentons des acteurs de changement dans nos sociétés. Et quand nous sommes dans un groupe, s'il y a un groupe de personnes qui est ici et tout le monde parle à la fois, est-ce qu'on va se faire entendre? Donc, ça veut dire que chacun doit prendre une décision à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, chacun doit se dire, si je veux que le changement se fasse dans ma communauté, dans mon béni, dans mon pays, ce changement, ça veut avoir commencé par moi. Si je me porte d'avant comme un acteur, comme un défenseur, et je vois un homme qui tabasse une femme, je vois une femme qui tabasse un enfant à longueur de journée, je vois une femme qui maltraite un enfant placé à côté d'elle à longueur de journée, je ne dois pas me taitre, si je me porte d'avant comme un acteur, un défenseur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me lever et agir. Parce que si je n'agis pas, je suis considérée comme un suspect. Je suis considérée comme un complice. N'est-ce pas? Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons prendre la décision d'agir comme un défenseur. Je suis le gâté de mon frère. Je suis la gâté de ma soeur. Là où tu vois une femme qui n'a pas la possibilité de réagir, qui n'est pas au parfum de ses droits, une femme qui a besoin d'aide, une femme qui se fait influencer, qui ne se laisse influencer par son mari ou qui ne se laisse influencer par un individu quelconque. Et je crois que je peux être une aide pour cette personne. Je peux enlever, déchirer le voile-là qui empêche cette femme-là de voir. Si je peux le faire, pourquoi je ne peux pas le faire? Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu me doutes? Donc, il faut que ça change. Parce que si un pays doit se développer, ça doit commencer par chaque citoyen depuis sa maison. Si nous voulons que le pays soit propre, les gens ne seront pas venus laver la devanture de notre maison. C'est chaque matin que je me lève, je prends mon balai et je lave, pardon, je balève la devanture de ma maison. Si chaque personne le fait dans le village ou dans le pays, le pays sera propre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le développement, ça commence par moi. Ça commence par moi. Là où je vois des inégalités, je dois me lever. Je dois... Je dois défendre ces personnes-là. Parce que je suis considérée également comme un acteur. Comme quelqu'un qui doit apporter des changements à la société. Est-ce que là, c'est pas une autre personne qui va venir faire ça à ma place? Non, mais je dois le faire. Ça doit commencer par la raison. Dans le contexte africain, aujourd'hui, les enfants garçons sont considérés comme les meilleurs footballeurs au monde. Ne faut rien. C'est les filles qui sont assignées au devoir domestique. Quand il s'agit de me préparer, Eh, Maï, Wafi, viens ici. Va poser de l'eau. Alors que, il y a un star qui est là, qui regarde la télé. Eh, le papa a coupé ça, hein? Le papa a dit, laissez mon garçon tranquille, il n'a rien à voir avec ça. C'est l'homme de la maison. Mais non, ça doit changer. Tout ça là, c'est possible. Si nous, nous décidons de chanter la donne. Parce que c'est une méchante en baladome, une autre personne ne peut pas le faire à notre place. Et le problème va persister. Le problème va persister. Ces filles-là, ces femmes-là, alors qu'elles sont obligées à faire les choses à tout le temps. Ces femmes-là sont livrées à quelle art ? Une autre forme de violence ? Une violence morale. N'est-ce pas ? Combattre les effets des conflits amés sur les femmes pour pouvoir l'égalité au sein des structures et des politiques économiques égale accès à toutes les formes d'activités de production aux ressources. N'est-ce pas ? Encourager le bataille du pouvoir et la prise de décision. C'est ce que je suis en train de parler le plus longtemps. Prise de décision. C'est très important. S'il n'y a pas une décision qui est faite, rien ne va changer. Ça va en devenir comme ça. Donc, on s'entend de parler de bédicule, des êtres, des droits, des normes, quelque chose. On s'entend de se dire la même chose. Mais s'il n'y a pas une prise de décision, rien ne va changer. Et cette prise de décision, ce n'est pas les acteurs à qui on peut faire ça à notre place. Eux, ils ont des affaires pour eux. Ils ont déjà mis les informations à votre niveau. Ils ont déjà mis des lois qui vous défendent. Donc, ce qui reste maintenant à parler dans votre temps, décidez-vous. Si vous ne vous décidez pas, ça ne peut pas changer. La même chose doit persister. Donc, nous devons vous lever. Ça commence de notre maison. Ça commence de la base. La base. Parce que la forme que je présente aujourd'hui, une personne tarismatique en société. Mais si tu ne sais pas que tu as des privilèges, si tu ne sais pas que tu es une femme, tu as de l'autorité, tu as du potentiel. Si tu ne le sais pas, est-ce que tu peux faire valoir cela? Non. Tu ne peux pas. Est-ce que tu es ignorante? Tu pagnes tout le temps. Tu te reposes toujours sur les autres. Quand on te dit « Oh, mais qu'est-ce que tu penses à beaucoup de ce truc-là? » Tu ne le sais pas. Hein? Et non, il y a une autorisation de la femme. Autrice, tout, 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 mais toi, tu as des droits de part, tu as des droits de part, tu as des droits de part. Mais est-ce que la femme la femme qui est conseillée est-ce que la femme doit faire quelque chose pour ne pas donner à sa seule résultat? Elle ne le sait pas. Mais il y a même des gens qui le savent. N'est-ce pas? Mais à cause de l'ignorance, à cause de la désinvolution, à cause de la peur, ça persiste. Mais on est sur le fond. Que ça? C'est ça. Voilà. Donc, soutenez les mécanismes de promotion de la femme qui font promouvoir la femme dans notre société. Nous avons les mécanismes autant que nous sommes aussi nous en instructifs. Nous avons chaque domaine dans lequel nous avons un état. Chaque individu ici a son domaine d'intervention. A son domaine d'arrivée et il est bien le respect des droits fondamentaux des femmes et l'incarance de la promotion et de la protection de ces droits. Lui-dévole l'image théoréotipée de la femme et l'inégalité d'accès et de participation des femmes dans la communauté. Dans la communauté aujourd'hui, il faut que les femmes passent. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont les ministres, il y a des femmes qui sont les victimes mais la majorité n'est pas représentée. La majorité n'est pas représentée. Ce que nous voulons c'est que la majorité soit représentée. Il y a des pays qui ont des femmes comme présidence. La majorité doit être représentée. Surtout dans nos bureaux et nos administrations avons-nous la chance parce que nous sommes capables favoriser le gain à la gestion des ressources naturelles et à la préservation de l'environnement. Tout ceci implique la propriété, la discrimination à l'égard des petites filles et des violences de leurs bras fondamentaux. Ça, c'est aussi très important des petites filles. Les petites filles ont une pièce de génération. Ce qui se passe aujourd'hui, nous avons tendance à insulter les enfants. À insulter les enfants. Et c'est devenu un style de vie d'habitué. Un enfant moins de gestes imbéciles. Ça va bien chez toi? Tu as le mal? Mais c'est pas bien. Tout ça, la seule patatelle est pour développer l'enfance psychique de l'enfant. Parce que quand tu insultes l'enfant-là, si l'enfant-là est intelligent et curieux, à chaque fois il va se demander « Mais qu'est-ce que je fais de mal à chaque fois? » Et moins des choses on m'insulte. Et même s'il y a des enfants qu'ils s'efforcent de faire pour voir te plaire, cette habitude qui est chez toi, le mauvais comportement qui est chez toi, t'empêche de voir le potentiel qu'il y a dans ces enfants. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que la parole que nous sortons de notre lune, chaque autorité. Et bizarrement, il y a des gens qui liquident déjà la vie des enfants depuis l'enfance. Ça dépend de la graine que tu sèmes dans le cœur de ton enfant. quand tu sèmes la graine de la violence, tu vas recorter la violence. Tu sèmes la graine de la peur dans le cœur de l'enfant, tu vas recorter la peur parce qu'elle va commencer par grandir petit à petit avant que donc le résultat de ce que tu as mis en œuvre, n'est-ce pas? On est d'accord donc? Oui. Ah, on est d'accord aussi. C'est très important. C'est très important.